Je retrouve mes panélistes américains, Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel C. Auger. Bonsoir. 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 Déjà plus de deux semaines ont passé. Ça prend plus dix jours personnellement, mais c'est peut-être juste moi. Personnellement, je compte dix jours, Patrice. Ah, dix jours! C'est moi qui... Oui, 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 oui. Le rythme du temps a changé. Et voilà. C'est extraordinaire. Nomination, le Wall Street Journal ce matin. dit que les gens de droite aiment le côté audacieux de Trump dans les nominations. Mais là, il a franchi la ligne entre l'audace et la témérité. Et qu'avec Gates et Robert Kennedy Jr., là, on tombe dans autre chose. Je veux vous entendre globalement, puis après, on va aller, on va examiner Kennedy Jr. aujourd'hui et Gates. Mais d'abord, commentaire général, Raphaël. Je pense que c'est bien dit. Et je pense qu'il y a un sacré contraste à date, parce qu'on n'a évidemment pas la composition entière du cabinet. Il manque des postes clés, notamment au Trésor, et l'équipe économique de façon plus large que ça. Mais quand on prend ça de façon globale pour ce qu'on a à date, c'est nettement plus controversé qu'à pareil stade. Il y a huit ans, c'était davantage, rappelez-vous, un cirque à huit ans, une sorte de système d'audition publique. On se bousculait pratiquement dans le lobby de la Trump Tower à New York. C'était une personne après l'autre qui aspirait à un poste au premier cabinet de Trump, qui allait rencontrer le président élu. On ne savait pas exactement qu'est-ce qui se tramait, qu'est-ce qui était dit, qui allait être nommé. Là, ça s'est fait de façon beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais aussi, encore une fois, avec des nominations beaucoup plus explosives et beaucoup moins certaines d'être confirmées par le Sénat. Donc, c'est particulier à date. Catherine, vu d'ensemble sur l'exercice, puis est-ce que vous êtes d'accord qu'il pousse un petit peu loin le bouchon, là, ici et là, Catherine? Oui. Oui, il pousse. On peut dire qu'il veut faire les choses autrement. C'est ce que les Américains lui ont demandé d'une certaine manière. Mais écoutez, il y a des nominations dans ça qui paraissent comme une vengeance, là, notamment pour toutes les questions de justice. Cette justice qu'il disait avoir été instrumentalisée contre lui, c'est bien entendu des nominations extrêmement controversées. Mark Goetz, je pense, au premier plan. Il veut faire... Écoutez, on n'est pas habitué à ça non plus au Canada. Les nominations au Canada, ça se limite souvent aux élus. Là, on voit des mosques vivek entrer dans des rôles. C'est assez déstabilisant, je dirais, mais il va falloir voir si ces gens-là vont passer le test au bout de la ligne. OK. On va en parler parce qu'on va aller, comme je vous disais, profondément dans les deux. Michel, c'est, de façon générale, l'exercice va rondement, en tout cas. L'exercice va rondement. Il y a quelque chose de très clair. Le mot vengeance a été utilisé. C'est exactement ça. Quelle est la première chose qu'il a dit quand il s'est représenté à la présidence? « I am your retribution ». Retribution, ça ne dit même pas qu'on vient fort, la vengeance. Et c'est ça ce qu'il fait. Ça vous embête que je nomme Robert Canadé à la santé? Ça s'adonne que c'est moi le président maintenant, puis je vais le faire si j'ai envie. Goetz, c'est pareil. Alors, il y a des nominations qui sont correctes. Mais la plupart des nominations qu'on a vues jusqu'à maintenant, encore une fois, l'équipe économique n'est pas là, c'est des nominations controversées et qui, dans une situation normale, ne passeraient pas le test du Sénat, sauf que là, on n'est pas dans une situation normale. Écoutez, il y a un rapport sur Goetz, sur ses frasques, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, qui est prêt, et le président de la Chambre est allé dire « Non, 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 on ne sort pas ça ». Normalement, on dirait qu'il faut un peu de transparence, mais là, c'est « Non, non, on ne sort pas ça ». C'est dans l'air du temps. Très bien. On va y revenir à Goetz. Je reviens à Kennedy Junior à la santé. Je vous fais entendre un seul extrait. On aurait pu en entendre plusieurs où il met en question toutes sortes de choses de la science. Là, on parle des vaccins, puis il dit « Moi, je vais les tester ». Ça, c'est quand il était en campagne présidentielle. Je vais les tester avec des placebos, puis on va trouver des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis sûr, on écoute. Il veut aussi qu'on fasse la lumière sur ce lien qu'une étude avait fait il y a plusieurs années entre l'autisme et certains vaccins. Ça avait été démontré que ça avait été faux plusieurs fois, mais ça revient épisodiquement, cette fausse étude sur les réseaux sociaux. Tour de table sur Robert Kennedy Junior. Michel C. Auger, est-ce que le Sénat pourrait le bloquer ou pas, d'après vous? C'est possible, mais ça dépendra de l'état d'esprit dans le Sénat. Vous savez, il a écrit un livre pendant la pandémie en étant toutes les théories du complot qu'on a entendues à ce moment-là dans le livre. C'est-à-dire que le Dr Fauci était de mèche avec Bill Gates pour implanter des réseaux de 5G. Maintenant, c'est rendu une vieille histoire de 5G. À l'époque, c'était la mode. Il est allé dans pas mal trop de théories du complot pour que ce soit sérieusement considéré comme un ministre de la Santé. Mais le problème, c'est que je ne vois pas qui, dans les sénateurs républicains, vont dire qu'on bloque cette nomination-là. Pas dans l'état d'esprit dans lequel se trouve la situation actuelle. Catherine, est-ce que... Mais d'abord, que pensez-vous de la nomination? Si on prend strictement... Si on isole le reste, c'est peut-être ce que le Sénat va faire, de mettre cet homme-là à la tête du système de santé américain. Il n'y a pas quelque chose de farfelu, non? Oui, mais je pense que le président veut récompenser les démocrates qui se sont rangés du côté des républicains. Il a fait état de... On le sait, là, il va récompenser ceux qui ont été loyaux. Alors oui, il y a des choses qui sont bizarres, complètement étranges à propos de Kennedy. Mais d'un autre côté, il a attaqué un problème qui touche le cœur des Américains, c'est-à-dire le fameux Maha, donc la santé des Américains. Écoutez, il y a plus de 4 trilliards qui vont dans la santé aux États-Unis. C'est un échec. C'est un échec au niveau de la qualité de la nourriture. C'est un échec au niveau de la surconsommation de médicaments. Ça, ça a de l'importance. Alors que ce gars-là se soit intéressé à ça, et M. Trump l'a dit, il prend ça à cœur, je pense que les Américains vont laisser la chance aux coureurs dans ce cas-ci, à moins qu'on ne rentrera pas dans le Sénat, mais que ça passe politesse. Je crois que les gens veulent véritablement du changement. C'est pour ça qu'ils ont voté. Et on a eu ici au Canada des exemples. M. Guilbeault a fait de la désobéissance civile. Il a été détenu. Et il est aujourd'hui ministre de l'Environnement. Raphaël, ce que dit Catherine, c'est qu'il pourrait, à la limite, nous surprendre en prenant quelques dossiers de front, puis laissant les autres choses, j'allais dire plus sérieuses, mais enfin plus traditionnelles, être gérées par d'autres. Et c'est peut-être la plus grosse question, si il me concerne, par rapport à Robert Kennedy Jr. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de sa position, de ses positions, parce qu'il y en a eu plusieurs au fil des ans, dépendant de l'intervieweur, dépendant de la question, de la formulation de la question, sur les vaccins, ou est-ce qu'on parle de ses positions sur des enjeux comme les maladies chroniques, l'obésité, l'alimentation, etc. Ça dépend vraiment. Le portrait n'est pas noir et blanc. Si on s'attarde au vaccin, ce type-là va être pour le moins extraordinairement controversé. Si on parle encore une fois de sa position sur les additifs dans l'alimentation, dans les produits alimentaires, il va être extrêmement controversé auprès d'industries puissantes aux États-Unis, beaucoup moins, par contre, au sein de la population américaine. Donc, ça dépend vraiment, encore une fois, de quoi on parle. Et l'autre chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, l'autre énorme variable, c'est à quel point est-ce que le président va vraiment lui donner des coups d'effranche. Parce qu'une fois que Kennedy s'est rallié à Trump, Trump, essentiellement, ce qu'il lui a promis publiquement devant ses ordres de supporteurs, et là, vous allez me pardonner l'anglicisme, parce que ça se traduit assez mal en français, il lui a dit qu'il allait lui permettre d'aller wild, go wild. Autrement dit, on va vous donner les coups d'effranche, je vais faire ce que vous voulez avec la santé. À quel point est-ce que ça va vraiment être vrai? C'est assez rare dans l'histoire américaine qu'un secrétaire à la santé, à lui seul, revampe le système et la façon de faire. Donc, beaucoup de points d'interrogation, mais en aucun cas, je remets en doute le fait que la nomination, elle est extrêmement controversée. Bon. Peut-être encore plus controversée, il y a quelqu'un qui a dit ce matin, je le disais, je ne me souviens plus, Matt Goetz, il a réussi l'exploit au Sénat de se faire détester par 98 % de ses autres collègues, qu'il est détesté des deux côtés, que c'est un, aux yeux de plusieurs, c'est un fumiste avec des mœurs très controversées, etc., etc. On va écouter deux extraits. Le 6 janvier, lui, il a louangé cet exercice-là d'assaut au Capitole. Et un autre extrait, puis on revient à en parler. S'ils ne viennent pas s'agenouiller, Catherine, est-ce que là, c'est pas cette nomination-là qui fait le plus problème, pour prendre une mauvaise expression en français, c'est peut-être celle-là qui ne passera pas, Catherine. Ah oui, absolument, c'est tout à fait controversé. Je veux dire, le gars est accusé d'avoir eu des relations avec une mineure, il est accusé même de trafic sexuel, de personnes, de trafic. Alors, il y a un rapport d'éthique qui n'est pas sorti, finalement, parce que le gars a démissionné avant que le gouvernement se mette en place. Je veux dire, mais on dit aussi que M. Trump l'aime beaucoup et qu'il est très près, il est dans l'entourage, et que c'est pour ça qu'il l'a nommé là, puis un peu pour brasser la baraque. Mais je ne vois pas comment ce gars-là peut devenir procureur général du pays, avoir le processus, mais c'est sans contredit la plus controversée des nominations jusqu'à maintenant, selon moi. Michel C. Auger, certains avançaient que M. Trump voyait peut-être deux coups d'avance, voyait que le Sénat allait le refuser, et que là, comme il vient de démissionner, finalement, il l'aime, mais il s'en débarrasse. C'est possible qu'on dise, ils vont en laisser tomber un, mais tous les autres vont passer, alors j'aurais eu mon agneau sacrifié. Mais en même temps, M. Trump a une drôle de relation avec son ministre de la Justice. Son tout premier ministre de la Justice, il y a huit ans, M. Sessions, un conservateur du Sud, c'est un sénateur, M. Trump ne comprenait pas qu'il n'était pas son avocat personnel, qu'il était le ministre de la Justice. Il l'avait dit ouvertement. Là, ça va être son avocat personnel. C'est clair, ce gars-là l'a défendu sur à peu près tout, pas à peu près, sur toute la ligne. Alors, c'est peut-être ça qu'il veut aussi. Alors, je ne suis pas sûr qu'il voit un coup en avant. Je pense qu'il le veut vraiment parce qu'il veut quelqu'un au ministère de la Justice qui va être son avocat. C'est toujours mon côté, parfois, trop positif, naïf. Je me dis, dans le fond, il le sait qu'il ne peut pas devenir procureur, cet homme-là, mais il va laisser au Sénat le travail de l'éjecter. On va écouter un sénateur hier... C'est possible! On va écouter quand même un sénateur républicain hier qui a dit... Il va falloir qu'on lui pose des questions. On écoute. Il a dû venir au Sénat et s'y vendre. Il y a beaucoup de questions qui vont être là. Il a dû répondre à ces questions. Et, hop, il peut répondre à ces questions. Et, si il peut, nous allons passer au processus de confirmation. Bon, vous allez me dire, c'est une nuance douce, là. Il ne dit pas qu'il ne va pas l'accepter. Raphaël, la suite des choses. C'est exact, Patrice. C'est ce que je veux dire. Il ne le dit pas qu'il ne va pas l'appuyer. Et un vote contre Gates, c'est un vote contre Trump. C'est comme ça que ça va être interprété par la base de M. Trump. Je suis 100 % d'accord avec Michel. On essaie à droite et à gauche, et on le fait pendant quatre ans, pendant son premier mandat, M. Trump. Essayez de voir, justement, à quel point est-ce que c'est une espèce de théorie ou de stratégie à 25 dimensions différentes, il a nommé Matt Gaetz à la justice parce qu'il veut Matt Gaetz à la justice, parce qu'il veut éviter ce que lui croit avoir subi pendant son premier mandat, c'est-à-dire avoir eu non pas un, comme Michel le mentionnait, un premier procureur général problématique, M. Sessions, dont non seulement il parlait en mal après coup, je me rappelle, comme c'était hier, de fois en public, d'occasions en public où M. Trump se moquait de son accent, de l'accent de son procureur général, tellement il voulait l'humilier parce qu'il avait l'air d'un type assez peu érudit du Sud. Donc, ça, c'était le premier. Et le deuxième, M. Barr, qui, selon, encore une fois, M. Trump, lui a fait faux bon à la toute fin de son administration. Donc, en nommant un homme qui est à la fois un pugiliste politique et un loyaliste de la première ordre, il s'assure d'éviter d'être victime, encore une fois, en reprenant sa perspective, pas la mienne, mais la sienne, d'être victime comme il l'a été, d'avoir un procureur général qui n'est pas au rendez-vous pour lui. Et partira-t-il à la chasse pour se venger? On en parlait tout à l'heure avec cet homme. Tour de table rapide, Raphaël. Potentiellement. Mais, écoutez, là, rendu là, c'est vraiment affaire dans la spéculation. Et la chose qu'on ne sait pas la plus immédiate, c'est Gates sera-t-il confirmé ou non. Quiconque vous garantit un résultat d'un côté ou de l'autre, je vous soumettrai se mettre le pied dans la bouche présentement. S'il est confirmé, ça va être à l'arraché parce que presque, assurément, on va avoir des sénatrices républicaines comme Susan Collins qui vont voter contre. Mais ce n'est pas à qui qu'on va aller chercher les quatre votes républicains nécessaires. combiné aux 47 démocrates qu'on présume vont voter en bloc contre lui pour topier la nomination. Tout demeure très incertain présentement. Catherine, donc difficile, bien malin, celui qui pourrait prévoir le résultat au Sénat. Oui, absolument. Puis il y a toutes sortes de tactiques en période de vacances du Sénat, le nombre de jours que le Sénat devrait être en vacances pour pouvoir faire des nominations, finalement, sans ce processus-là. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va y avoir des... On parlait d'agnos sacrificiels tout à l'heure. Il va y en avoir dans l'appareil public parce qu'évidemment, il y a une grosse machine bureaucratique auxquelles vont devoir s'attaquer, vont devoir s'attaquer ces personnes-là qui sont nommées par M. Trump. Et cette machine-là ne se laissera pas faire, comme on dit. et il y aura des agneaux sacrificiels et il y aura des CDC, l'organisation qui s'occupe de la santé publique, les vaccins, tout ça. Il y a peut-être aussi des pans complets de certains départements américains qui vont être fermés. Je veux dire, il faut s'attendre à ça aussi. Ça va brasser. C'est ce que vous nous dites. Ça va brasser. Oui, oui, ça va brasser. Michel, ça va brasser. Il arrive, puis là, il a deux ans pour... Il a les coups des franges pendant deux ans. Oui, puis exactement. C'est beau de dire deux ans et pas quatre ans parce qu'après les élections de mi-mandat, Dieu sait ce qui va se produire et c'est son dernier mandat. Il ne peut pas être réélu sur la Constitution. Alors, il va vouloir tout faire rapidement et toutes ces nominations-là sont dans ce sens-là aussi, qu'elles passent ou qu'elles ne passent pas. Bon, absolument. Catherine, vous parliez les vendredis. Je vous écoutais quand je n'étais pas là. Je vous écoutais. J'étais suspendu à vos propos. Vous parliez du jeune homme un peu en colère que Trump voulait aller chercher. Le vote, puis on l'a vu, ça a fait la différence beaucoup aux États-Unis. Mais je vous montre un sondage au Canada. Donc là, transposons-nous au Canada. Intention de vote au Québec chez les 18-34 ans. Le Parti conservateur qui est en avance. On n'a pas les chiffres dans le tableau, mais chez les hommes, les jeunes hommes, c'est encore plus élevé. Les jeunes hommes, même moins scolarisés, il est à 47 % un poids lièvre. Donc, le phénomène qu'on a vu aux États-Unis du jeune homme qui vote, et j'allais dire blanc, noir, hispanique aussi, qui vote Trump, pourrait-on le voir au Canada, Catherine? Visiblement, il y a quelque chose qui se passe de similaire. Je pense que ce qui est similaire entre le Canada et les États-Unis, c'est les problèmes d'inflation, les gens qui vivent de chèque en chèque, et les problèmes, bon, les migrants qui amplifient tout ça. Mais le portefeuille, c'est vraiment au centre de l'une et l'autre des campagnes électorales, je pense. Et ce jeune homme-là, c'est une génération, c'est l'électeur aspirationnel, celui qui a envie de changement puis qui est prêt à faire le saut pour avoir du changement. Il n'est pas passif, il est actif, cet électeur-là, ce jeune homme-là qui vit dans le sous-sol de ses parents, je l'ai dit déjà, qui aspire à avoir une vie, une famille, des enfants, et qui se dit, comment je vais faire ça? Donc, on a toute une génération avec ce contexte-là qui est similaire aux États-Unis et au Canada à la sortie de la COVID, qui nous donne une génération qui n'est pas capable de voir comment elle va s'en sortir. C'est ça, ce vote-là. Et l'agenda du gros bon sens de Pierre Poilièvre plaît aux jeunes hommes et je pense aussi aux jeunes femmes. Il faut dire que c'est des échantillons de la population qui ne sont pas si grands que ça et ça, c'est un échantillon dans l'échantillon. Mais on voit la même tendance, visiblement. Oui, mais les femmes sont plus à gauche. Il y a une tendance vers la gauche, les hommes vers la droite et aux États-Unis et au Canada. Michel C. C'est sûr que M. Poilièvre regarde ce qui se passe aux États-Unis et qui a pris des notes. Ça ne peut pas être autrement. Déjà que son style, on peut dire quand même, s'apparentait un peu à celui de M. Trump. Pas de la même façon, mais il y avait un côté, je défonce la porte et si la porte est là, elle va se tasser parce que moi, je passe au travers. Ça, c'est le style de M. Poilièvre. Il plaît à beaucoup de gens. Et il a aussi, lui aussi, un phénomène de fatigue du pouvoir devant lui, encore plus grand que les gens pouvaient être fatigués de Joe Biden aux États-Unis. Alors, mettez ça ensemble. Ça donne les chiffres de sondage qu'on voit maintenant depuis longtemps. Ça fait plus d'un an, M. Poilièvre. Enfin, un point d'avance sur les libéraux, parfois même un peu plus. Des consondages comme ça, ça s'appelle le gouvernement majoritaire très fort. Raphaël, je boucle la boucle avec Robert Kennedy Jr. Et je vous donne la parole sur cette colère aussi. Beaucoup d'Américains se souviennent du confinement, des interdictions, du masque, du vaccin. Nommé Kennedy Jr., c'est d'écouter cette colère-là en disant, je vous ai entendu, lui, il était dans la bonne gang à l'époque. Absolument. Sur la pandémie, en fait, il était nettement plus farouchement opposé aux mesures, surtout les mesures les plus controversées, que même Trump, alors qu'il était président, avait épousé. Donc, il y a ça à considérer. Et un point sur l'inflation, parce que Catherine l'a cité, et elle en a parlé à plusieurs reprises à juste titre pendant les dernières semaines de la campagne américaine, en spécifiant que du côté canadien, pas qu'on l'a eu facile, mais on l'a eu moins pire qu'aux États-Unis. Regardez les données qu'on a eues encore cette semaine aux États-Unis. Le problème n'est pas réglé au sud de la frontière. Et le problème, à partir de janvier, il faut réaliser que ça devient celui de M. Trump, et non plus celui de M. Biden et de Mme Harris. On va avoir ça à considérer pour le nouveau président. Raphaël, Catherine, Michel Cé, oui, dix jours plus tard. Non, pas deux semaines, mon. Ben oui! Dix jours. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir été là chaque semaine. C'est très apprécié. À la prochaine.